Il n'y a pas la nature de combat qu'il faut maîtriser, qui sont différents. Le combat rituel, c'est le respect de la technique, du timing, de la distance, de la culture qui fait le patrimoine génétique de notre pratique. On est dans un combat de rêve, dans un combat rêvé, dans un combat de rêve. Donc un combat de chevalier. Et on travaille la ligne du corps 3-0, ça ne sert à rien, comme on se dit. Si, ça sert à ça. Ça sert à se donner une éthique, à travailler le corps intelligemment, et de travailler ça de manière, je dirais, presque artistique. Et le côté artistique est très important dans les narrations, parce que ça développe la créativité, tout simplement. Le combat sportif, comme on l'indique, il est sportif. Donc c'est un podium, il n'y en a qu'un, il se monte sur la plus haute marche. Donc c'est le résultat qui compte. Mais en même temps, le résultat, il est lié aussi à votre technicité, à votre condition physique, à votre intelligence, à votre créativité, à votre stratégie, à tout ça. Tout ce qui constitue, en fait, finalement, votre pratique. La condition physique, la technique, la science du corps, la méthodologie, l'esprit, etc. Et enfin, le combat self-defense, là, par définition, il n'y a pas de règle. Les interdits qu'on a dans la compétition sportive, eh bien, n'existent plus dans la self-defense. Ces interdits qui n'existent pas dans le combat tuyenne, mais qui sont simplement, comment dire, évoqués, ils n'ont pas un fait pour détruire, mais simplement évoqués. Si on pique aux yeux, on griffe, on ne griffe pas la tête. On fait le mouvement, et puis ça enchaînait dans quelque chose d'autre. Or là, pour self-defense, c'est effectif. On peut se dire, je pique vers les yeux, c'est effectif. Bien sûr que quand je travaille avec un partenaire, je ne prêche pas les yeux. Mais l'impulsion, c'est ça. Donc vous voyez que ces trois formes qu'on a se complètent mutuellement. Alors bien évidemment, c'est lié souvent à l'âge. De toute façon, il y a un âge de réforme pour les compétitions. 35 pour le sanda et 40 pour le chinda. Pour le twamping, on peut continuer, d'où l'intérêt aussi, parce que je suis d'accord évidemment, parce qu'on peut continuer jusqu'à plus soir. Donc dans l'aspect compétitif. L'aspect combat, je dirais, tu y aimes, ça aussi, il n'y a pas de limite. Il n'y a que la limite de votre capacité physique, et de votre envie. Et là, c'est le feu-défense. Alors là, pour le coup, ça devrait être quelque chose qui soit en permanence en vous, parce que vous ne pratiquez un arbre combat. Donc un arbre combat, fatalement, ça sous-tente de l'efficacité. Au minima. D'accord ? En tout cas, bon positionnement. Et même à l'âge avancé, on peut avoir une certaine efficacité. C'est sûr, je ne vais pas faire un sauté retourné, mais lui mettre le dans l'endroit, je pourrais peut-être lui mettre. Si je ne peux pas, il n'y a pas qu'à. D'accord ? Voilà. Donc on va travailler quelques mouvements simples, enfin simples, de self-défense, qui sont issus de plein de choses, naturellement, des pratiques partielles chinoises, internes, externes, et dans des pratiques techniques qui sont, en fait, tout simplement, je pense, en tout cas, le plus simple possible. Le plus fluide possible. Alors, allez, Lionel, termine. On va travailler avec toi.